C'est un premier prix, premier roman, et c'est le premier prix que reçoit le silence ne sera qu'un souvenir. Et bien sûr, je suis très touchée par cette marque de confiance, de cette reconnaissance qui est exprimée à travers cette récompense. Je ne sais pas ce qui fait qu'on se met à écrire un roman, sans doute l'envie d'écrire une histoire, de raconter une histoire. C'est le récit d'un vieil homme, d'un vieux dzygane qui décide de lever le voile sur une vérité qu'il est le seul à connaître. Et donc, il raconte la vie de la communauté dans laquelle il vit, où il a vécu, qui est une communauté rome en Slovaquie. Donc le livre, à travers son récit, on découvre l'histoire des dzyganes, et puis le malheur de deux personnages qui sont là sous nos yeux et qui souffrent de cette histoire-là, qui est beaucoup plus ancienne que... Le roman dit le poids du passé, qu'on porte tous sur nos épaules. Il est plus ou moins lourd selon notre propre histoire, selon l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Et puis il dit aussi, surtout, le silence qui peut rendre ce poids du passé encore plus lourd. Plus on se tait sur ce passé, plus on baisse les épaules comme ça, plus on entretient des souffrances aussi. Pourquoi les dzyganes ? Il reste un mystère, parce que je ne les connais pas du tout et je n'ai aucun lien familial avec eux. Même, je n'ai jamais eu de... Je n'ai pas été amenée à les rencontrer pour des raisons professionnelles, ou sociales, ou amicales. J'ai envie, mais je crois qu'il y a une retenue, une pudeur. Je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose qui m'empêche de les approcher. Je pense que ce roman-là m'a permis de le faire. Ce que je ne réussis toujours pas à faire en vrai, j'ai pu le faire à travers l'écriture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !